Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais vous présenter une application par iDevBooks qui s'appelle Visual Multiplication Table. Au niveau des options, on peut faire apparaître, travailler sur les tables de 1 à 10 ou de 1 à 12, donc là je vais vous montrer avec les tables de 1 à 10, on peut mettre un thème en noir ou en blanc, et des petites animations sur l'écran d'accueil ou pas, donc là je les ai désactivées. Alors, tout d'abord, on voit qu'on a 4 menus, un menu avec les multiples, des groupes, des résolutions et les tables, donc on va commencer par la table. Donc la table, on voit ici les tables de 1 à 10, donc là tout simplement, si je clique sur le petit rond à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, je vais voir cette multiplication. Donc par exemple, si je tapote la case à l'intersection de la ligne 4 et de la colonne 5, je vais avoir donc 4 x 5, donc 20 cases qui vont changer de couleur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit à gauche, il est apparu 4 x 5 égale 20 et 5 x 4 égale 20. Donc si je tapote sur le 4 x 5 égale 20, je vais avoir 4 lignes de 5 éléments avec des couleurs différentes. Et si je tapote sur 5 x 4 égale 20, je vais avoir cette fois-ci 5 colonnes de 4 éléments. On peut aussi tout à fait tapoter, donc par exemple, au niveau des colonnes sur le chiffre 5, auquel cas je vais avoir toute la table de 5 qui va s'afficher à gauche, 1 x 5 égale 5, 2 x 5 égale 10, etc. Et si je tapote sur 1 x 5 égale 5, je vais donc avoir 5 éléments de couleur. 2 x 5, on va avoir une deuxième ligne d'une autre couleur. 3 x 5, 4 x 5, 5 x 5, 6 x 5, 7 x 5, 8 x 5, 9 x 5, 10 x 5. Voilà. Sachant que la table de 5, je peux aussi la retrouver bien entendu en cliquant au niveau de mes colonnes, de mes lignes, pardon, sur la cinquième ligne. Donc cette fois-ci, ce n'est pas 1 x 5, mais 5 x 1. Et du coup, si je clique sur 5 x 1 à gauche, on va avoir 5 couleurs des 1 dans 5 couleurs différentes, 2 dans 5 couleurs différentes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc c'est intéressant de pouvoir voir les différentes options. Ensuite, on va passer aux multiples. Alors, les multiples, on a toujours notre tableau de 10 x 10 cases, mais cette fois-ci, pas de chiffres en abscisse en ordonnée, on va avoir uniquement les 100 chiffres directement dans les cases. Alors, si je clique cette fois-ci sur 2, par exemple, je vais voir se mettre en couleur tous les multiples de 2. Donc si je retapote sur le 2, ça annule. Je peux faire, bien sûr, les multiples de 5, les multiples de 12, ce que je veux, sachant que je peux aussi afficher plusieurs résultats en même temps, c'est-à-dire que je peux mettre les multiples de 2 et les multiples de 5 aussi. Une autre visualisation possible. Donc là, j'ai tous les multiples de 2. Si je tapote en haut à gauche sur le quart de disque gris, je vais avoir du coup une autre visualisation sous forme de spirale. Donc là, voilà. J'ai les multiples de 2. Je peux afficher les multiples de 3, les multiples de 5, les multiples de 11. Donc voilà. Une autre manière de visualiser ces multiples-là. Voilà, les multiples de 11. Voilà. Dans la partie groupe, Donc là, on va regrouper les éléments. Donc par exemple, si je tapote sur 56, je vais avoir les 56 premières cases qui vont se colorer en jaune. Et à gauche, je vais voir apparaître toutes les décompositions dans la table de 1 à 10. Donc 1 fois 56, 2 fois 28, 3 fois on n'a pas pour arriver à 56, 4 fois 14, 56, 5 fois on n'a pas, 6 fois on n'a pas, 7 fois 8, 56, 8 fois 7, 56, et 9 fois quelque chose on n'a pas, et 10 fois quelque chose on n'a pas pour faire 56. Voilà, donc si je sélectionne à gauche 2 fois 28, on va avoir 2 fois 28 de couleurs différentes, 2 groupements de 28 éléments de couleurs différentes, 4 fois 14, on a 4 couleurs différentes, 7 fois 8, 8 fois 7. Et en tapotant sur mon quart de disque gris en haut à gauche, alors cette fois-ci, donc je remets à 1 fois 56, il va m'isoler juste les 56 éléments. Et donc si je fais 2 fois 28, voilà, il va me regrouper cette fois-ci pour que ce soit bien visuel, les groupements de couleurs. Donc là c'est vraiment très intéressant de voir ces 56 éléments se déplacer, se regrouper de différentes manières. Voilà, et le dernier, donc Solve. Solve, donc là on a notre table de 1 à 100. Si je tapote sur le demi-cercle gris en haut, et bien tous les éléments vont, toutes les cases, tous les chiffres disparaissent, et donc il va falloir que je replace mes éléments. Donc là le 9, c'est 3 fois 3, 70, 7 fois 10, 90, moi si je me trompe, il me remet au départ. Voilà. Et sachant que, voilà, j'ai pas d'aide, hein. Donc là, on peut s'amuser à remettre l'ensemble des 100 éléments dans le tableau. On peut aussi re-tapoter sur le demi-cercle gris pour tout remettre en place. Et on va pouvoir extraire seulement certains éléments. Donc voilà, si j'en enlève manuellement, donc là je tapote sur certains éléments manuellement, donc eux, ils sont enlevés. On ne peut avoir que ceux-ci à remettre dans le tableau. On peut aussi re-tapoter sur un chiffre en abscisse ou en ordonnée. Donc là, j'ai enlevé toute la table de 4 en colonne. Je la remets en re-tapotant sur le 4. Je peux, voilà, enlever toute la table de 8 et la table de 4 en abscisse, en tapotant sur le 4 et le 8 qui sont situés à gauche. Voilà, donc une manière intéressante de remettre les éléments dans leur contexte. À chaque fois, on a un petit peu d'aide en anglais pour nous expliquer, donc en appuyant sur le petit point d'interrogation en bas à gauche. Voilà, et à chaque fois, pour revenir au menu, je ne l'ai pas dit, le quart de disque jaune en haut à droite. Je ne l'ai pas dit, le quart de disque jaune en haut à droite.